La constitution qu'on se donnera, alors donc, la respecter comme peu pour que les gens puissent s'en servir. Et je vais vous donner seulement un autre exemple que j'ai par cœur, tout, 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 tout récent. Dans l'article 11, on dit que quelqu'un qui est condamné, il peut avoir la sentence la moins élevée entre le moment du verdict et le moment de sa sentence. Bien là, les juges de la Cour suprême, ils ont un ou deux, ils ont dit non, non, c'est pas ça. Ça va, pourtant c'est écrit comme ça. Mais maintenant, ils l'ont interprété comme étant ce qu'il y avait au jour du verdict et puis la loi qui existe seulement au jour de la sentence. Puis dans le milieu, oui, puis dans le milieu, si c'était plus avantageux pour la personne, oubliez ça, c'est plus bon. Écoutez, je vais vous lire un article du journal ici, ça se trouve à être le journal de Montréal, 2022, le 15, ok, juillet 2022, 5h03 de l'après-midi. Consternés de voir les deux accusés du meurtre de leur fils être acquittés, les parents d'un homme disparu ont vu leurs deux accusés du meurtre être acquittés au terme d'un procès. Les parents d'un homme assassiné en 2019 et dont le corps n'a jamais été retrouvé sont consternés devant l'équipement de deux hommes accusés de son meurtre, malgré des aveux détaillés du crime par les criminels. Le dénouement de ce procès catastrophique, ça me hante de savoir que ces gars-là sont dehors, lance Jean-Marc Dufresne. Son fils Simon s'est volatilisé autour du 12 février 2019. D'abord considéré comme une disparition, le dossier a rapidement été traité comme un meurtre par la Chirité du Québec. En mai 2020, les policiers avaient ensuite procédé à plusieurs arrestations. Le procès devant jury de Jonathan Provencher et d'Alfredo Rodriguez-Farinas, accusé de meurtre et complot, s'est ouvert en mal en mai dernier au palais de justice de Joliette. « Simon Dufresne a vraisemblablement été tué par balle dans un chalet de Rodden. Des traces de son sang y ont été prélevées, ont appris les jurés. Inhumain. » Là, c'est écrit en caractère grasse, c'est inhumain. « Si le corps de l'homme de 31 ans n'a jamais été retrouvé, c'est qu'il aurait ensuite été emballé dans des sacs de plastique avant d'être découpé en morceaux, puis brûlé. » « Ils ont aussi relaté les témoins lors du procès. Mon fils avait fait des choix de vie qu'on n'acceptait pas, mais il ne méritait pas de mourir ainsi. » « C'est inhumain, ce désol Jean-Marc Dufresne qui serait le père. » « Selon la théorie de la Couronne, c'est pour se venger d'un vol de 70 000 $ de cannabis et de bijoux que Jonathan Provencher aurait voulu éliminer la victime. » « Les jurés ont entendu des enregistrements sur lesquels Provencher avoue à un agent d'infiltration comment on a disposé du corps et parlent de l'implication de Rodriguez-Farinas. » « Malgré cela, les jurés ont finalement acquitté les deux accusés le 27 juin dernier. » « Vous, on en est rendu. » « Et c'est n'importe quoi. » « Moi, je parle devant le juge du jury. » « Le 15 mai 2023, si c'est des humanismes, automatiquement, ces gens-là sont contre la vie, sont contre l'âme et contre Dieu. » « Alors, ils savent, ils me connaissent, ils savent qui je suis. » « Ce serait l'emprisonnement à perpétuité. » « Alors que, puis je ne vais pas là pour me défendre, moi-là. » « J'ai fait ce qu'il fallait faire pour défendre le peuple canadien au complet, les 38,8 millions de population que nous sommes. » « Et advienne que pourra, à la grâce de Dieu, c'est tout. » « Donc, on continue. » « Normalement, changer la charte, il faudrait le faire par un amendement constitutionnel avec toutes les provinces. » « On ne peut pas faire ça. Les provinces ont été complices ensemble. » « Ça prend un consortium. » « Ça prend, il faut ramener l'Angleterre et demander à l'Angleterre de se corriger. » « La bataille de Londres, là, de Frédéric Bastien, en dit long sur le fameux rappartement de la Constitution. » « Il y a toute la supercherie, toute l'escroquerie, la participation des juges et tout ça. » « Non, il faut ramener l'ordre à travers le Canada, puis on ne peut pas faire ça tout seul. » « Il faut aller en Angleterre. Il faut demander à Dieu de nous aider. » « La reine, elle est chrétienne. » « Et ses successeurs sont censés être chrétiens, mais ils ont été abandonnés, les successeurs. » « C'est le chapitre de loi 14 de 1893 qui a tout simplement supprimé sa majesté la reine d'attribuer son héritage et sa succession à ses successeurs et à ses héritiers. » « C'est une loi du Canada qui a interdit ça en 1893 au chapitre 14. » « Les gens qui ont fait ça devraient être emprisonnés à perpétuité. » « Vous comprenez, ou ceux qui continuent à fonctionner ça doivent être emprisonnés. » « Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. On ne peut pas travailler tout seul ici avec des gens qui sont dans l'état profond, avec l'état profond. » « Écoutez, ça ne fonctionne pas. La pandémie, ça a été une fabrication de l'Organisation mondiale de la santé avec les gouvernements. Tous les gouvernements ont embarqué là-dedans. » Le journal Le Devoir continue, puis ça appartient au journal de Montréal, le journal Le Devoir, et il continue le journal Le Devoir de parler de pandémie, puis combien il y a eu d'hospitalisation et tout ça. C'est des bandits qui peuvent faire ça. Pas des gens ordinaires, des gens qui travaillent pour le peuple. Il n'y a pas personne qui travaille pour le peuple qui peut agir comme le journal Le Devoir sur la question de la pandémie. C'est toute cette cochonnerie, ces vaccins, ces couvre-feux, c'est de la cochonnerie. On va continuer. Ce n'est pas possible ce qui se passe. Donc, j'ai l'impression que c'est pas mal terminé. Donc, on laisse ça là-dessus. Écoutez, mon nom, c'est Jacques-Antoine. Mon téléphone, c'est le 438.9006246. C'est Videotron 438. Et puis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me rejoindre. Mon courrier électronique, c'est sur gmail.com. Et c'est Jacques-Antoine Normandais, avec le chiffre 17. À rebasse, gmail.com. Jacques-Antoine Normandais, avec le chiffre 17. Tout écrit ensemble en petites lettres. OK? En lettres minuscules. A commercial, gmail.com. Ou, vous avez Normandais, J-A, A commercial, yahoo.com. Normandais, J-A, A commercial, yahoo.com. Donc, je vous remercie. Et c'est pour partager. Moi, je vais vous dire franchement, je continue mon travail au service de la vérité. Et je vais comparaitre, justement, le 21 septembre, septembre prochain, au palais du Cécile de Goulambé, pour continuer cette fameuse démarche. Parce que je n'ai plus d'identité, je n'ai plus de certificat de naissance, je n'ai plus de permis de conduire, je n'ai plus de carte de chance maladie. Le nom Normandais est illégitime. Donc, ils doivent rétablir la légitimité de Normandais pour rétablir le certificat de naissance du directeur d'état civil, pour rétablir la carte de chance maladie, qui est nécessaire à avoir un permis de conduire. Et le permis de conduire, le litige a commencé en 2002. On est rendu en 2022. Donc, comptez combien ça fait de temps. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été victimes, comme moi, de cette chose-là. Alors, donc, 438-390-6246, merci, infiniment. Et partagez, vous pouvez, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, je suis responsable, et vous pouvez même le faire traduire simultanément en anglais, pour que les gens qui le traduisent sont honnêtes. Vous pouvez le faire et le partager dans toutes les langues. Merci beaucoup. À bientôt. Donc, n'oubliez pas, le formulaire de refus ou de modification du refus du dossier Santé-Québec, ça se trouve, va être le numéro 20-715-01-W-F-A. Ce fameux document-là, bien, ils disent bien, il est si important afin de prévenir l'usurpation d'identité et de protéger vos renseignements personnels. Le gouvernement, il a usurpé votre identité de baptême et vos renseignements personnels. Il ne reconnaît pas Dieu. Il ne reconnaît pas votre âme. Il ne reconnaît pas le règne humain. Il ne reconnaît pas l'État national du Québec. Ils ont créé eux-mêmes, en l'an 2000, la loi E20.2 sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Ils ne reconnaissent pas ça. Il désigne toujours le Québec comme étant une province, alors que la Sûreté du Québec a perdu sa désignation provinciale, qui était la police provinciale ou la Sûreté provinciale du Québec avant 1968. C'est devenu, à partir de 1968, la Sûreté du Québec. Et pourtant, tous les premiers ministres qui étaient séparatistes, souverainistes, indépendantistes, ou appelés ça comme vous voulez, depuis 1968, depuis Jean-Jacques Bertrand et Pierre-Éliott Trudeau, quand ils ont dérogé aux articles 71 à 81 de l'Acte de la Mirée du Nord-Britannique de 1867, ils savaient, tout simplement, que l'Assemblée nationale n'était plus une législature, mais était tout simplement un conseil d'administration, une assemblée administrative, et non une assemblée législative, une assemblée administrative commerciale, qui est enregistrée. L'Assemblée nationale est un commerce qui est enregistré au registraire des entreprises dans le Québec sous le numéro 88-13-81-8000. Et son ministère de la Justice est enregistré sous le numéro 88-13-81-2227. Donc, ça va bien. Il y a seulement une législature, qu'on appelle l'Assemblée nationale, qui n'est pas une législature, mais qui font dire que c'est une législature. C'est complètement faux. Elle ne sera jamais législative. Elle est illégitime, délictuelle, illégale, inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle. C'est l'Assemblée nationale et cette nation-là qui existent depuis 1968, a adopté en l'an 2000 la loi sur l'état national du Québec. L'état national. Et n'oubliez pas qu'au Canada, tout ce qui s'applique, s'applique aux provinces. Même le Parlement du Canada est dans la province d'Ontario, alors que l'Assemblée nationale n'est pas dans la province de Québec. Et l'état national du Québec n'est pas accepté, n'est pas désigné dans les jugements, dans les procédures judiciaires, dans les actes, dans les subventions d'investissement Québec aux institutions commerciales ou quoi que ce soit. C'est toujours province de Québec, alors que c'est complètement faux. Donc, quand on parle d'usurpation, de vol d'identité, on parle de subrogation, on parle aussi des deux termes qu'il faut utiliser aujourd'hui, maintenant, pour fonctionner dans la corruption administrative de l'Assemblée nationale. C'est le mot subjugation, subjugué, ou subterfuge, subterfuge. Donc, subterfuge et subjugation, subjugué, c'est le fondement, c'est la racine, c'est la source, c'est l'origine de toute existence électorale, de toute existence fiscale, de toute existence commerciale et industrielle. Et on ne peut pas changer ça du jour au lendemain comme ça. Moi, je sais comment faire. Je sais comment m'entourer pour être capable de faire une correction sans jeter tout ce système-là à terre. Mais on ne peut pas demander que les provinces acquiescent à un renouvellement constitutionnel fédéral et celui du pays du Québec. Ils sont complices par le silence, par action ou par omission. Ils sont complices. Ils sont lobbyistes. Ils sont complices. Donc, lobbyistes, c'est synonyme l'un de l'autre. Le lobbyiste, de Pierre Fitzgibbon, ça existe, c'est légal. Mais les complotistes, de Alexis Cossette-Trudel et tous ses semblables, Stéphane Blé et tout ça, ça c'est illégitime, illégal, inconstitutionnel. Et mettez-en, mettez-en. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que le Québec n'est plus rien. Mais il est dans un vide juridique totalitaire absolu. La Cour suprême du Canada, jumelée à la Cour de cassation de la France depuis 1998 par Antonio Lamère, a défait l'administration de la justice et a assujetti contre Dieu et contre l'âme le Québec au Grand Orient de France, c'est-à-dire au principe de liberté, égalité, fraternité, qui est seulement contre la religion, contre Dieu et contre l'âme. Ça ne s'applique pas dans le comportement de notre société, qu'elle soit dogmatique ou adogmatique, c'est-à-dire contre Dieu. Vous comprenez? Donc, là-dessus, j'en ai assez dit. N'oubliez pas que votre signature, aussitôt que vous signez un document, si vous ne savez pas qui vous êtes, automatiquement vous vous chosifiez vous-même. Vous faites de vous un objet, une chose qui appartient à l'État. Et tous ceux qui ont été vaccinés, tous ceux qui sont tout simplement impliqués directement ou indirectement dans cette pandémie qui a débuté en 2020, se sont chosifiés, sont des choses, ont renoncé avec la connaissance ou sans la connaissance à leur existence du règne humain. Ils ont renoncé à leur existence du règne humain pour rester des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux en vertu de l'article 383 du Code civil du Bon Canada de 1866. Donc, moi, votre digne et loyal sujet, gardien des intérêts de la Reine d'Angleterre, gardien des intérêts de tous ses dignes et loyaux sujets, gardien des intérêts de ses héritiers et successeurs, moi, Jacques-Antoine, Jacques-Antoine, le Normandin appartient à l'État. Normandin est le seul à porter une date de naissance. Mais jamais Normandin n'aura l'heure et la minute de son existence. Il n'existe pas dans le règne humain. Il existe tout simplement dans le règne juridique, matériel, c'est-à-dire dans les biens. C'est un bien. C'est tout simplement le Code d'activité économique 73-39 de la loi sur la régie... Pas de la loi. Du numéro d'enregistrement de la Régie d'assurance maladie du Québec à la Régie des entreprises du Québec. Code d'activité économique 73-39 qui se trouve être une compagnie d'assurance pour les biens et les risques, tout simplement. Donc, nous sommes un bien et un risque. Pourtant, c'est la Régie de la chance maladie qui est une société d'assurance pour les biens, seulement pour les biens. Donc, on est un bien de l'État. Et pour les risques, tout risque, tout risque et pour tous les biens, corporels ou incorporels. Et je crois que je pouvais vous le lire... Je vais regarder. Je crois que j'allais ici encore. Attendez un petit peu. Donc, c'est marqué ici. Dans la définition de la loi de l'impôt sur le revenu 1985, chapitre I3, la loi de l'impôt sur le revenu du Québec qui définit le mot bien comme étant un bien de toute nature réelle ou personnelle du registre des droits personnels et réels mobiliers de Justine, le ministère de la Justine du Québec. C'est un bien, un bien, c'est un bien de toute nature corporelle ou incorporelle et comprend également une action comme celle de compléter une demande d'accès à l'information. Puis là, il y a eu mes différents formulaires. Donc, un bien, c'est même une action. C'est un geste que l'on pose. C'est un bien du gouvernement. Ce que vous faites, c'est un bien qui appartient à l'État. Ce que vous produisez ou le résultat de votre action, de votre geste, c'est un bien qui appartient à l'État. Ce n'est pas rien que votre corps. Ce n'est pas rien que ce qui est naturel, ce qui est simplement, comment je peux dire, artificiel. Parce qu'oubliez pas que la personne physique, c'est une factice personne créée par les gouvernements. Factice veut dire une fabrication de l'homme pour fabriquer une personne artificielle. Et ça, on l'a vu quand vous avez... Si vous écoutez encore « Citoyens souverains » à Toupégui, en 2013, quand on a passé à l'émission « Enquête » d'Alain Gravel à Radio-Canada, il montre que nous sommes deux personnalités, je l'ai dit, puis il y en a un autre, c'est comme un moustiquaire, un screen, mais qui dessine. On voit la silhouette d'un humain. Mais ça existe vraiment. Mais les médias d'information ne l'ont pas... ne l'ont pas expliqué. Ils n'ont pas voulu l'expliquer. Ils n'avaient pas le droit de l'expliquer. Et on s'est fait passer pour des criminels, pour des bandits, en montrant un citoyen américain qui tire dans le dos d'un policier sur l'autoroute des États-Unis, dans lequel le chauffeur du véhicule en question, qui est un Américain, s'est fait arrêter par un policier. Et le policier, on le voit retourner vers sa voiture en regardant un papier. Puis là, tu vois, c'est filmé. Tu vois le gars sortir de sa voiture avec une carabine puis tirer le policier dans le dos. Puis ils disent, ça, c'est les freemen andelen. Et ici, bien, il y a des freemen andelen. On est des tueurs, des meurtriers. C'est ça, un freemen andelen. Alors qu'un freemen andelen, c'est un souverain. C'est quelqu'un qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur, comme un juge. Parce que le juge porte les deux chapeaux. Il porte la personnalité juridique qui est censée lui assurer ses moyens de subsistance. Et il est reconnu. Il est reconnu et admis à être une nature humaine qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur. Il est souverain. Et le gouvernement doit s'assujettir aux juges. Mais plus la reine. Alors que la reine, les juges étaient assujettis à sa majesté la reine, qui est chrétienne. Alors que les juges ne sont pas nécessairement chrétiens. Il y a des juges qui peuvent avoir donné leur âme à Satan, au diable et tout ça. On n'est pas dans leur vie privée. On ne sait pas quelles sont les valeurs. Est-ce que c'est des gens dogmatiques ou est-ce que ce sont des gens adogmatiques? Vous comprenez? Adogmatique, ça veut dire qu'on ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Alors que dogmatique, c'est des gens qui croient en Dieu. Là-dessus, Jacques-Antoine, 438-390-6246. Il est 15h04, le 21 juillet 2022. Jacques-Antoine, OK. C'est votre gardien, celui qui garde vos intérêts, qui protège les intérêts de sa majesté la reine et qui protège les intérêts de tous ses dignes et loyaux sujets. Chrétien, anglican, protestant, catholique. Ou même ailleurs aussi, si ces gens-là se comportent comme Dieu l'a demandé, comme Dieu l'a voulu. N'oubliez pas que c'est écrit dans les saintes écritures qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du bon Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Et il est complètement miséricordieux. Donc, là-dessus, bonne journée à tous et bonnes vacances à la construction. Salut!